Générique ... Bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale du Culture Max. Une invitation au voyage, au dépaysement et à la musique que nous vous proposons maintenant d'assister. Nous sommes sur le site de Masada, c'est probablement l'un des plus beaux sites du monde. Il a été classé au patrimoine mondial du Lunesco. Et puis c'est l'un des sites les plus mythiques d'Israël. En bas, il y a la mer morte avec son sel qui guérit. Ici, c'est la forteresse de Masada. A Masada, depuis 2010, il y a des opéras en plein air. Et cette année, il y a la Traviata de Verdi. Alors le Culture Mag avait envie de vous en montrer la formidable machine. Restez avec nous, on y va tout de suite. ... Si vous faites partie du million de visiteurs qui, chaque année, pénètrent dans Masada, vous savez que cette forteresse est posée sur un socle de granit, qu'elle a été construite par tranche à partir de l'an 37 avant Jésus-Christ et qu'elle était, on va dire, une sorte de résidence secondaire pour le roi Hérode. Masada, au 1er siècle après Jésus-Christ, a été détruite par les Romains. Et le siège, qui a duré sept mois, est devenu un symbole. Parce qu'une poignée de Juifs qui refusaient l'acculturation romaine a préféré se suicider collectivement. Ce suicide collectif, c'est devenu un symbole constitutif de l'histoire du pays. C'est ce que nous explique le docteur Guy Steibel. Il est archéologue, il est professeur à l'Université de Tel Aviv, spécialiste, bien évidemment, de Masada. Il le raconte à Sandy Fortis. Quand le peuple juif est revenu sur sa terre et a construit sa mythologie moderne, je crois que l'histoire de Masada, son emplacement au milieu de nulle part, dans le désert, et le combat qui a été mené jusqu'au dernier souffle, tout ça s'est ancré dans l'esprit des gens, particulièrement chez les jeunes. C'est comme ça que Masada est devenu un tel symbole pour le pays. Je crois que les mythes ne représentent pas toujours des succès. Ils peuvent aussi représenter des échecs ou des déclarations dramatiques. Et c'en était. Nous ne nous romperons pas, nous nous battrons jusqu'au dernier homme. Mais pour moi, l'aspect le plus fort de Masada, c'est en fait la vie. Ce n'est pas le suicide. Le symbole fort, c'est la phrase « Masada ne tombera plus ». C'est un message fort et je pense que les politiciens se l'approprient parce qu'ils aiment ce genre de slogans. Quand je me retrouve là-bas au milieu de la nuit, c'est calme, c'est fort, c'est en plein désert. Et je commence à effectuer mon travail de scientifique. Vous savez, normalement, quand on est scientifique, on ne mélange pas émotion et travail, on est précis. Mais je connais les gens qui ont vécu ici. J'y ai déjà trouvé le jouet d'une petite fille dont je connais le nom. Ce qui est si fort à Masada, c'est la vie, le feu de la vie que l'on peut reconstituer 2000 ans plus tard. C'est juste incroyable. Il y a très peu d'endroits au monde où l'on peut parler de chaque individu, de chaque famille, de la femme qui a vécu ici, de l'enfant qui a vécu là. C'est plus qu'un site archéologique, c'est tout un monde, un petit monde qui était là il y a 2000 ans et qui, dans un sens, influence encore nos vies aujourd'hui. Et en fait, ça influence notre vie aujourd'hui. Nous sommes maintenant face à cette scène majestueuse. 3500 mètres carrés, le soleil se couche. On peut encore voir, derrière moi, les limites de la montagne. Dans quelques minutes, le public va arriver pour assister à cette traviata de Verdi dirigée par le chef Daniel Oren. Ici à Masada, tout prend des proportions absolument vertigineuses. Tout atteint des sommets, la quantité de spectateurs, le nombre de spectacles. C'est l'histoire que nous raconte Daniel Ziri. On regarde. Tout est gigantesque à Masada. Bienvenue dans ce site où les chiffres prennent des proportions vertigineuses. Un site qui se situe à 424 mètres au-dessous du niveau de la mer et perché sur une falaise de près de 450 mètres de haut, surplombant la mer Morte. Plus d'un million de touristes visitent l'endroit chaque année, mais Masada, c'est aussi un lieu qui se prête au spectacle avec une scène de 3000 mètres carrés qui a déjà accueilli de grands orchestres, notamment les orchestres symphoniques et philharmoniques d'Israël. Les artistes à s'être produits à cet endroit unique au monde sont également nombreux. D'Andrea Brocelli à Asaf Avidan, sans oublier le DJ David Guetta, qui a fait danser plus de 20 000 personnes lors de la Dead Sea Rave l'an dernier. Et depuis quelques années, l'Opéra d'Israël lui aussi arrive à Masada avec ses productions XXL. Nabucco, Haïda et même le célèbre Carmen ont joué au pied de la falaise depuis 2010. Décors grandioses, jeux de lumière pour mettre en valeur les fortifications antiques et un son qui enveloppe le public, les organisateurs de ces événements emploient les grands moyens. Il en était de même pour la Traviata la semaine dernière, la production la plus grande et complexe qui Israël est jamais vue. On travaille ici avec des chevaux, une chorale, un orchestre, dans des conditions complètement différentes. On peut utiliser beaucoup de choses nouvelles parce qu'on est en extérieur. On peut par exemple jouer avec du feu, ce qu'on ne peut pas faire normalement dans un théâtre. Plus de 2000 personnes ont travaillé sur les quatre dates de la Traviata. Cet été, le Festival de l'Opéra a réuni à lui seul plus de 50 000 spectateurs. Des spectacles exclusifs qui se payent et qui rapportent. Chaque festival à Masada injecte environ 17 millions d'euros dans l'économie israélienne. Et pour cause, il faut prévoir entre 160 et 280 euros le billet pour un opéra. Pour les concerts comme celui du chanteur Idan Reichel ce mois-ci, les places peuvent coûter de 50 à 130 euros. Pour promouvoir le festival de cet été, le ministère israélien du tourisme a déboursé plus de 300 000 euros. Le prix a payé pour toujours voir les choses en grand. On va parler opéra. Maintenant, nous sommes avec vous, Daniel Horren. Dans quelques instants, vous allez monter sur cette scène extraordinaire qu'on vient de voir. Vous allez diriger cette Traviata de Verdi. Vous avez dirigé des opéras dans les plus grandes places du monde. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici à Masada, sous les étoiles ? C'est le lieu. Le lieu, c'est Metsada, il y a un au monde. C'est très difficile ici, je dois dire. C'est difficile parce que déjà, entre moi et le chanteur, c'est 50 mètres. Entre moi et l'autre chanteur, c'est 80 mètres. Entre le chéli et le contrebasse, c'est 60 mètres. C'est très difficile de mettre ensemble l'orchestre, le chœur, le chanteur. C'est vraiment pas facile. Et les étoiles. Et les étoiles, oui. Grâce à Dieu, avec l'expérience que j'ai eu, la grande expérience, je remercie beaucoup l'Italie et l'Arena di Verona, que j'ai 30 ans, j'avais appris beaucoup, beaucoup là. Et beaucoup, beaucoup en Italie, parce que j'avais commencé en Italie de diriger l'opéra. Et on emploie ça ici. Ici, c'est plus difficile, parce que l'Arena, à la fin, c'est sans microphone. C'est une Arena que tu peux chanter et jouer sans microphone. Ici, tu as besoin de l'amplification. Et ça devient encore trois fois plus difficile. Mais on réussit. Et à la fin, c'est important, la qualité, je pense. Daniel, c'est ma dernière question, parce qu'on va vous laisser aller diriger cet opéra. Quel est le regard que vous portez sur Violetta ? C'est une femme libre. C'est une femme sacrifiée. C'est une femme moderne, une femme... Non, j'aime beaucoup le personnage. J'aime beaucoup le personnage. C'est une femme, comme vous avez dit, très libre. Qu'on voit déjà dans le prélude que, pour moi, elle est morte. Elle est morte déjà au début. Avec le prélude, beaucoup de fois, Verdi, il nous indique qu'est-ce qu'il veut. Comme dans l'Aïda. Et je vois le premier acte comme... Qu'elle se rappelle de toute l'histoire et de tous les passés. Mais elle est déjà morte au début de l'opéra. Merci, Daniel Lorraine. Vous savez quoi ? On va aller poser la question à Violetta. On va aller à côté, là où elle se trouve. Et on va lui poser la question. Merci, Daniel Lorraine. Merci. Bon opéra. Merci, merci à vous. Ça dépend de la mise en scène. Ici, je suis une femme libre qui décide de laisser son grand amour et mourir en paix. Seule, dans son milieu, sans être vue par Alfredo, son amour. Je pense que c'est une femme qui se sacrifie. Je suis sûre que le public va apprécier tout à l'heure votre prestation. Ça va être formidable. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. Juste avant de monter sur scène, je propose qu'on regarde ensemble Ce portrait de Violetta, à travers l'histoire de l'opéra, c'est fait par Michael Devon. La Traviata, opéra en trois actes, composée par Giuseppe Verdi, a été représentée pour la première fois il y a 160 ans. Adaptée du roman qu'Alexandre Dumas-fils avait écrit en 1848, La Dame aux Camélias, inspirée de sa propre histoire. La censure de l'époque a fait son travail. Verdi souhaitait donner à sa création un cadre contemporain. La Fénitier de Vénise le força à établir l'histoire 150 ans auparavant, dans le Paris de Louis XIV, pour ne pas heurter la morale. Donnée en représentation pour la première fois en 1853, La Traviata s'est terminée en fiasco. La première interprète de Violetta, Fanny Salvini Donatelli, avait à ce moment-là 38 ans. Durement critiquée pour cela, elle fut jugée inadéquate pour jouer une jeune femme atteinte de tuberculose. Dans l'histoire de l'opéra, le personnage de Violetta a constamment été réinterprété et joué par des cantatrices de nature et de personnalités différentes. A l'instar de la légendaire Maria Callas, la Russe Anna Netrebko, la Canadienne Teresa Strastas, l'Américaine Corinne Winters, ou encore la Slovaque Editha Grooveroba. En Angleterre, la première a eu lieu en italien, en 1856, au Majesty Theater de Londres. Et c'est la question de la moralité de cet opéra qui fut soulevé. Le chef de l'église anglicane dut peser de tout son poids pour le faire interdire. Et la reine refusa même d'honorer le théâtre de sa présence. En Israël aussi, cette pièce prend une signification toute spéciale. Ce fut la première à être présentée sur la scène de l'opéra à l'époque du mandat britannique en Palestine. C'était en 1923. De nombreux parallèles peuvent être dressés entre Violetta et Massada. A l'instar des Hébreux qui ont préféré se donner la mort plutôt que de se rendre aux Romains, Violetta, femme magnifique et tragique, accepte sa destinée tragique au nom du sacrifice. Violetta est-elle moralement condamnable ? Son acte est-il décadent et injustifié ? Des divergences qui donnent une dimension très particulière à ce classique de l'opéra, précisément à Massada. Nous sommes maintenant avec Anna Monitz, la directrice de l'Opéra d'Israël. Bonjour, merci, enfin bonsoir, merci d'être avec nous. Anna, vous dirigez cet opéra depuis... En 20 ans, vous avez hissé l'Opéra d'Israël sur la scène internationale. Vous avez près de 18 000 abonnés ici en Israël. Vous avez même rapproché l'Opéra du grand public en allant à Saint-Jean-d'Acre jouer la flûte enchantée. Si vous aviez maintenant une baguette magique, quel serait votre casting et votre opéra idéal ? Ce que j'aimerais vraiment faire, c'est organiser un festival. Un vrai festival qui ne produirait pas seulement un seul opéra pour la saison, mais qui serait plutôt un mois entier avec différents opéras. On verrait un nouvel opéra chaque soir et les spectateurs viendraient du monde entier pour voir le magnifique visage d'Israël comme on a envie de le montrer. Anna, c'est ma dernière question. Est-ce que vous pensez parfois au roi Hérode et la difficulté et le gigantisme des efforts mis en œuvre pour arriver à faire une production pareille ? Bien sûr, à chaque fois que je monte au sommet de la montagne, je dis toujours « Ok, vous nous avez conquis dans le passé, mais là, nous reprenons Masada. » Merci beaucoup, Anna Mounid. Je propose qu'on regarde maintenant avec vous les meilleurs moments de cette saison d'été ici à Masada. Merci. Thank you very much. And bonsoir and enjoy. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est la fin de ce Culture Magd spécial Masada spéciale Opéra. Vous écoutez, ils sont derrière, sur la scène. Nous, on va se quitter. Merci à toute l'équipe pour avoir réalisé cette spéciale. On va se retrouver demain dans nos studios à la même heure, juste après. C'est l'info qui continue. Sera I24 News. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada